Bonsoir Michael, ce dimanche déplacement du côté de Château-Renard pour le troisième match de ce bloc, dans quel état d'esprit se déplace l'équipe Fagnon ? On part dans un esprit toujours de quête, pas en quête de points, parce que dès les dernières sorties et à la maison, ça n'a pas été productif, puisqu'on n'a récupéré qu'un point au classement, donc si on veut se qualifier, il faut prendre des points, il faut prendre des points à l'extérieur, et sur les deux matchs qui restent, on va essayer de jouer une carte à fond pour récupérer les points justement. Quels seront selon vous les entraîneurs les points clés pour remporter ce match ? On s'attend à rencontrer une équipe rude en combat, en termes d'agressivité, ces équipes de la Vallée du Rhône sont réputées pour ce jeu d'avant, et cette violence du jeu devant, donc il faut que ça forme un combat de demain, et je pense que ça sera réclé si on tient le match devant, on a quand même quelques arguments à faire valoir d'ailleurs. Quels sont les changements dans le groupe ? Le groupe devant, il y aura peut-être une de rotation, je pense que Cédric va attaquer, on est assis, on est à droite, derrière on va faire attaquer un pied, et on va mettre en passant, enfin 6 mois, Châteauronard qui va attaquer le centre, et Anthony qui va attaquer en vise et en vise et tout en vise. Merci Mickaël. De rien. Bonsoir Mickaël. Salut. Ce week-end déplacement du côté de Châteauronard, dans quel état d'esprit et dans quelle optique se déplace l'USB ? J'espère une équipe bien revancharde, parce qu'on vient de perdre les deux principaux matchs de la saison, donc deux derbies. Donc j'espère qu'on va un peu se remobiliser pour ce match et essayer d'aller faire quelque chose à l'extérieur, surtout. Justement, l'USB enchaîne avec déjà deux défaites consécutives. Est-ce que l'état d'esprit et le mental des troupes sont un peu éméchés ? Je pense qu'on est déçus, déçus parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place le jeu qu'on voulait, mais je ne pense pas qu'on est au fond de la gamelle, justement, je pense qu'on continue à bien bosser, on continue à être dans le rythme de la saison, parce que c'est une saison compliquée, et je pense qu'on va aller se déplacer là-bas avec des ambitions. D'un point de vue personnel, tu enchaînes les titularisations après un petit passage en équipe réserve, comment te sens-tu ? Je me sens très bien, très bien, je touche du bois, pas de blessure, mais c'est surtout aussi, c'est un aspect collectif, donc c'est surtout qu'il y a un bon groupe, ça marche bien, voilà. même si des fois j'aimerais un petit peu plus être sollicité, mais ça, ça va arriver avec le déroulement de la saison. Merci Mika. Merci à toi. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Ce week-end, déplacement du côté de Château-Renard, dans quel état d'esprit se déplace l'équipe Fagnon ? Je pense qu'on va aller pour gagner, après les deux derby perdus, surtout celui qui vient à la maison. Je pense qu'à Saint-Saëns, il y a plus de possibilités, mais s'il n'est pas assez filé, je pense, donc on va aller dans un état d'esprit concurrent là-bas. On va tout faire pour gagner. D'un point de vue personnel, c'est ta première titularisation en équipe 1, ce week-end. Comment te sens-tu, toi, personnellement, après ces blessures, et comment abordes-tu cette première titularisation ? Je me sens plutôt bien, maintenant, j'ai bien repris. Après ces deux, trois saisons, j'ai fait un peu plus des moitié de saison qu'autre chose, et donc je suis content de réintégrer le groupe la semaine dernière, et surtout d'être titularisé ce week-end à Château-Renard. Un petit pronostic ? Bah, la victoire, mais avec le bonus offensif, mieux. Merci, Cédric.